Le camélia a commencé à fleurir. Entre deux gipoulets, je cueille de la menthe pour en faire un sirop. Je me suis rendue compte, en devenant adulte, que j'aimais le calme. Qu'aujourd'hui, j'aime que la vie soit comme le murmure d'une chanson qu'on fredonne en cuisinant un petit plat. Une vie à une échelle humaine, tranquille et prévisible. Une vie dont j'essaye d'apprécier tous les moments, même les plus ordinaires. J'ai choisi une vie silencieuse, et pour cela, j'ai dû déposer les plaisirs illusoires que ce monde paraît nous offrir. Les sensations fortes, les sollicitations constantes, les plaisirs immédiats. Tu vas retourner dehors, petit escargot ? Hop, en plus il pleut. Tiens ! Qu'est-ce que c'est la vie de petite escargot ? On espère que personne ne te marche dessus quand même. Je fais partie des discrets de ce monde, de ceux qui préfèrent penser que parler, rêvasser que s'exprimer, aimer plutôt que désirer. Je préfère mille fois le chant des oiseaux à n'importe quelle musique entraînante. Même si je suis musicienne. Je préfère largement un rayon de soleil sur ma joue plutôt qu'une nouvelle paire de chaussures. Je préfère la caresse du vent sur mon visage à la plus grande des renommées. La simplicité est ma définition du bonheur. Le goût des choses simples est ce qui m'apporte la tranquillité de l'esprit. Et la tranquillité de l'esprit est finalement la plus grande des libertés. Savoir que mon bonheur repose sur des petites choses accessibles et faciles à atteindre chaque jour. J'aime rêver, mais je ne peux pas reposer toute ma joie sur des événements qui ne se passeront peut-être jamais. La pleine conscience est ce qui m'amène cette tranquillité. Prendre part à ma vie qui se déroule ici et maintenant sous mes yeux. Et non dans la projection d'un futur plus brillant ou plus attrayant. Mais qui ferait trop de bruit pour que je puisse me rendre compte que tout est déjà là. Et quand on a suer, il faut que ça m'apportez quand je détend不起 mes collants de chantillyrennernern. C'est parti. Cet après-midi, je dédicace un livre pour la fidèle escargot Nathalie Rosada, que je remercie encore chaleureusement pour son soutien. Une autre escargot, nommée Pauline, m'a écrit il y a un petit moment. Ces mots m'ont touchée car ils faisaient écho à mon ressenti, à comment la slow life peut nous aider à mieux nous comprendre et à traverser l'anxiété. Voici une partie de son doux message. Maintenant, le fait de ralentir, du moins essayer de s'approcher au plus près de ce mot, est une philosophie de vie. Un chamboulement. J'avais beau essayer de chercher comment réduire mon anxiété, je ne trouvais pas. En faisant les choses avec lenteur, intention, tout s'apaise ou presque. On revient à la simplicité, au contact avec la nature. On écoute comment vit la nature pour faire de même. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ralentir est aussi un peu, beaucoup, une lutte contre cette société. Faire moins, courir moins vite, travailler moins, mais mieux, aimer plus. Être en dehors de ce flux permanent de vitesse, ce n'est pas facile, mais ça s'apprend. Je remercie du fond du cœur Pauline pour ces mots. J'ai beaucoup de gratitude à recevoir vos retours, vos expériences. Je me rends compte qu'on est bien plus d'escargots que je le pensais et je me sens si reconnaissante de recevoir autant de bienveillance dans cette vie d'escargots que nous créons tous ensemble. Je vous souhaite une semaine tranquille. Prenez soin de vous. Et à bientôt les escargots ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada